Bonjour, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. Comme tous les jours à midi 15, je vais confronter une œuvre d'art avec un texte, un texte d'un conservateur de musée ou d'un historien de l'art, et qui parle précisément de cette œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre choisie est Le Labyrinthe, une grande huile sur toile de 1938, peinte par André Masson et conservée aujourd'hui au Musée National d'Art Moderne, le Centre Pompidou. Ce tableau a été présenté dans l'exposition montée par Nathalie Galisso et Jean-Michel Bourg au Musée d'Art Moderne de Serret, une exposition intitulée André Masson, une mythologie de l'être et de la nature, accompagnée d'un catalogue publié aux éditions Sylvana Éditoriale. Cette rétrospective Masson était intéressante puisqu'elle correspondait au centenaire du passage d'André Masson dans la ville de Serret. En effet, cette petite bourgade catalane française accrochée au flanc des Pyrénées a reçu de nombreux artistes pendant tout le début du XXe siècle. On peut parler de Braque et Picasso de 1911 à 1913, puis Crémègne et Soutine en 1918, et puis André Masson en 1919. Alors, ce passage de Masson à Serret est intéressant parce qu'il correspond à l'intérêt de Masson pour les artistes fauves, pour les Matisse et Derain qui sont passés à Collioure, donc une petite ville de bord de mer pas très loin de Serret, où ils ont peint leurs premières huiles qualifiées ensuite de fauves, donc des huiles aux couleurs pures qui vont marquer le salon d'automne de 1905. Donc, André Masson vient à Collioure, passe par Serret, puis il va avoir une période plutôt cubiste à son retour à Paris, c'est là qu'il va côtoyer aussi Miro, avec lequel il partage un atelier de la rue Blomé, et là encore, nouvelle étape, une période plutôt surréaliste, et c'est la période que je préfère, avec les dessins automatiques d'André Masson, et avec ses tableaux de sable, c'est-à-dire une peinture où le sable est collé sur la toile. Le texte qui nous intéresse correspond bien à cet esprit de métamorphose de la période surréaliste d'André Masson, quand André Masson est marqué par les écrits de Sade et de Georges Bataille, et ce texte est de Françoise Levaillant, qui est directrice de recherche honoraire au CNRS, qui avait publié cette notice en 1986, reprise dans ce catalogue de Serret. « C'est la clé de toute la série des tableaux entrepris depuis le printemps 1938 », écrit Masson à Canveler le 1er novembre 1939, à propos de cette grande toile, effectivement, 1,20 m de hauteur, réalisée à Lyon-ce-la-Forêt, où Masson s'est installé à son retour d'Espagne. Alors, rappelons d'abord que Daniel-Henri Canveler, c'est le marchand des premiers cubistes, enfin, le premier marchand qui a exposé les cubistes avant la Première Guerre mondiale. Il a rencontré Masson grâce à l'entremise du poète Max Jacob et du peintre Elie Lascaux, et il a présenté les œuvres de Masson dans la galerie Simon qu'il dirigeait. Et de même, lorsque l'auteur parle du retour d'Espagne, c'est en fait parce que Masson, à partir de 1934, était en Espagne, où il a découvert la tauromachie, et surtout, il s'est engagé du côté des anarchistes lors du déclenchement de la guerre d'Espagne, et il a fait même des caricatures pour les aider. Images fondamentales des croyances archaïques, le labyrinthe n'est pas propre à la mythologie grecque. Néanmoins, c'est bien au mythe du Minotaur, monstre né de l'accouplement du taureau blanc de Poséidone, dieu de la mer, avec Pasiphae, puis enfermé dans le labyrinthe construit par Dédale, que Masson se réfère. En une seule figure totem, là l'auteur fait référence bien évidemment à la composition du tableau centré sur ce personnage très vertical. En une seule figure totem, sont combinés ici le labyrinthe et le Minotaur. Mais le second renferme le premier, inversion singulière du mythe. Cette figure est à la fois enveloppante et déchirée, ouverte et fermée. Un labyrinthe en spirale est visible à l'endroit des viscères, voyez bien, au centre de la composition. Choix particulièrement savant, puisque l'une des pratiques de la magie oraculaire antique consistait à étudier les viscères des animaux. La figure géante, qui s'élève sur un fond de falaise ravinée rappelant les paysages de la période espagnole, se montre tour à tour, paysage, animal, végétal, meubles, architecture. Chacun des motifs a fait l'objet de croquis et d'études. Ils participent tous ici à la création d'un univers d'associations hybrides au bord du chaos. En partie responsable du titre de la revue de Théria de Minotaur, Masson illustrera la couverture du dernier numéro, en 1939, d'un motif utilisant la forme ovale, matricielle, de la tête du Minotaur labyrinthe. Donc c'est une réponse, bien évidemment, à cette œuvre conservée au centre Pompidou. Alors rappelons que pendant la Seconde Guerre mondiale, André Masson est ensuite parti de Marseille jusqu'aux Etats-Unis, où il marquera les jeunes artistes de l'époque, les Archilégorquis, les Jackson Pollock, mais c'est une totalement autre histoire. Nous y reviendrons peut-être un de ces jours. Mais en attendant, rendez-vous demain à Midi-et-K pour l'Histoire de l'art.